ciao les fans bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième débrief de la saison 2019 et on va reprendre le format normaux le format d'origine voilà parce que l'autre il a été fait à l'arrache pour barcelone j'avais pas le temps c'est normal enfin bon bref c'est à dire qu'on va d'abord parler de la formule 2 avant de parler de la formule 1 mais même aujourd'hui on va faire une petite entorse à ce règlement ce protocole de toute façon je m'en fous c'est moi qui fais les règles parce qu'on va parler un petit peu de l'indicar oui c'est quand même la première fois en 99 ans qu'un français s'impose au bout de 200 tours dans l'indiana donc je pense que ça vaut quand même le petit truc à dire en effet si mon page non a inscrit son nom au palmarès de la plus grande course sprint au monde au terme d'un duel magnifique avec alexander rossi dans les moments comme ça quand on perd la tête à deux tours de l'arrivée franchement on a peur surtout quand on sait qu'on peut gagner on ne veut pas perdre on a peur de perdre le palpita au maximum et ça rend la victoire encore plus belle vraiment simon durant tout le mois de mai a été très fort pour le grand prix routier d'indapolis déjà dans un premier temps et ensuite pour les 500 matchs il a été très fort sa voiture était au dessus des autres et ça s'est vu comme elle a réussi à recoller à rossier en l'espace de trois virages dans les deux derniers tours et vraiment sa victoire elle est méritée donc bravo bravo simon bravo à notre pilote aussi que j'apprécie beaucoup c'est takumasato qui a réussi à bien remonter il est revenu de nulle part pour arriver troisième il a même failli prendre la deuxième place à apagno et comme quoi faut jamais baisser les bras un indy 500 enfin mensonge spécial au furieux sentino ferrochi qui partie 23e arrive septième et meilleur rookie et surtout dans sa manoeuvre pour éviter l'accident qu'il y a eu avec bourde et grambrale il a été fort il a été malin voilà donc bravo bravo à lui bravo sentino on peut on peut l'applaudir de retour en europe et à monaco et je vais en décevoir certains parce que je n'ai vu aucune course de formule 2 je suis désolé nick devris qui a fait une belle course un beau week-end il se rachète un petit peu de sa mauvaise entente de saison en tout cas de l'entente de saison un petit peu plus basse en terme de résultats qu'attendu donc c'est bien pour lui surtout qu'il vient d'être recruté par le junior team mercedes il était chez mclaren avant il s'est fait dégager maintenant il arrive chez mercedes et c'est pas mal pour mick schumacher c'est encore un week-end à oublier malgré une belle calife et c'est dommage ça calme un petit peu les fans aveugles du nom schumacher et ça fait du bien même si personnellement je le souhaite quand même le meilleur et d'arriver en formule 1 parlons d'un français non pas hubert bocolacci ouais très franchement je suis surpris de la performance qu'il arrive à faire surtout ça fait plusieurs week-ends que ça dure donc c'est pas mal c'est qu'il est à un bon niveau je m'attendais pas en fait à ce qu'il soit là aussi haut mais surtout aussi vite donc bravo dorian et ça va peut-être lui ouvrir des perspectives intéressantes de carrière je ne parle pas que de formule 1 enfin notre meilleur espoir tricolore antoine hubert a remporté la course 2 de rien du tout et c'est ça qui est bon c'est ça qui nous fait aimer la course et 59 millièmes à la fin c'est peu c'est pas beaucoup c'est vraiment pas beaucoup non bravo franchement parce que même s'il partait de la pole c'était pas gagné et il fallait le faire on est quand même à monaco on va voir maintenant comment elle va évoluer avec ce gros step de la victoire franchi on passe à la formula maintenant alors trois points clés le premier je pense que vous vous en doutez l'erreur ferrari je ne comprends pas comment on peut oublier une voiture dans le garage ok vtl qui est en train de sauver sa peau c'est peut-être captivant mais les mecs qui sont dans les garages ce sont des gros professionnels quand même ils n'arrivent pas chez ferrari comme ça donc c'est pas un oubli la cause je pense que ferrari pensait avoir une marge suffisante pour passer en q2 mais même là j'arrive pas à comprendre comment ils ont pu penser ça quand on voit l'évolution de la piste au fur et à mesure de la qualif et l'avance le faible avance malgré tout qu'avait le clair je vois pas comment on peut prendre un tel risque surtout à monaco surtout monaco et qui plus est charles leclerc est un pilote monégasque ça rend la connerie encore plus grosse en fait c'est une erreur bête c'est une erreur idiote qui ruine le week-end de charles leclerc et de ferrari mais bon après je ne connais pas toutes les données de l'équation qui ont amené un tel fiasco donc je ne vais pas trop m'avancer ensuite que leclerc abandonne en cours ce n'est pas que de la cause de ferrari chacun est un temps sans peu responsable de ses actes deuxième point et bien il s'est passé beaucoup de choses ce week-end mais pas suffisamment important pour être classé au niveau de points clés et donc pour éviter de me répéter on va directement passer au pilote 20e charles leclerc 14 sur 20 il a fait le job la voiture est délicate à piloter ici à monaco mais en fp3 il s'est placé son week-end est tombé à l'eau en calife et il a peut-être été trop agressif en début de course mais en toute honnêteté on serait plusieurs à avoir fait pareil dans ces circonstances là 19e robe antonio giovinazzi 11 sur 20 dommage alfa romo se sont un petit peu raté ce week-end mais antonio se rapproche de kimmy depuis l'espagne c'est pas mal mais bon il nous faut des points quand même 18e robert kubica 13 sur 20 il se fait harponner à la rascasse par antonio ce qui lui prive d'une possible meilleure course il était pas mal dans les rivets troites de monaco et il mérite quand même une bonne note vu qu'il s'est rapproché de russell 17e kimmy raikkonen 13 sur 20 une performance qui méritait des points à l'arrivée mais malheureusement alfa roméo et stroll ne lui ont pas fait voir la vie en rose pour son 300ème grand prix rendez-vous au canada 16e len stroll 10 sur 20 je sais même pas pourquoi je lui mets 10 honnêtement il est derrière russell et il est derrière perez il n'avait pas de rythme et il était détestable tout le week-end je ne sais pas trop quoi en penser en fait de ce pilote vraiment 15e george russell 15 sur 20 le fait que kubica ait été vraiment proche de lui m'empêche de lui mettre une meilleure note mais il a fait un super week-end mais surtout une très belle course prendre son mal en patience encore une fois pas le choix 14e kiwi de magnusienne 13 sur 20 quel calife 6e puis partie 5e il se fait doubler par ricardo au départ avant de se faire avoir par une mauvaise stratégie dommage après comme a dit villeneuve c'est le pilote le plus large du plateau tellement large qu'il sort un petit peu des limites de la piste 13e nico hülkenberg 12 sur 20 attention de ne pas se faire avaler par daniel ricardo le plus dur est passé mais il doit impérativement revenir dans le match face à leclerc il a joué sa carte mais ce n'était pas nécessaire dommage il faut se ressaisir 12e sargio perez 13 sur 20 là aussi il parvient à remonter dans le paquet jusqu'à la 12e place il porte l'équipe et le mérite de finir devant magnusienne par contre les commissaires de pistes ont sacrément eu chaud 11e Lando Norris avec un 12 sur 20 il a été précautionneux ce week-end il aurait pu faire mieux s'il s'était lâché un petit peu plus au moins sa confiance n'est pas entamée il pourra revenir plus fort au canada 10e Romain Grosjean 16 sur 20 victime de Gasly en calife ce qui lui fait partir 13e mais une superbe course avec un super rythme mais on parle de Grosjean donc la poisse n'est jamais bien loin une pénalité de 5 secondes lui fait perdre un point mais il peut être très content de sa performance il était très rapide 9e Daniel Ricciardo 17 sur 20 oui 17 on sait que Daniel aime Monaco et il nous l'a montré par une performance très solide en calife et en course notamment en départ il ne manque plus que la voiture et l'équipe qui va avec 8e Alexander Albonne avec un 15 sur 20 dommage qu'il finisse derrière Kiat car il était il était capable de tenir son rythme longtemps mais aussi de faire des tours ultra rapides quand il le voulait ce qui témoigne d'une bonne confiance et d'une aisance avec sa voiture et cela est d'autant plus beau à Monaco 7e Daniel Kiat avec un 16 sur 20 bravo Daniel une course avec une stratégie différente mais également un bon rythme et une bonne vitesse qui l'amène jusqu'à la 6e place ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu le Russe aussi performant bravo 6e Carlos Sainz avec un 16 sur 20 ce n'était pas gagné mais Carlos a fait une course intelligente aidé par une bonne équipe derrière lui qui l'amène très haut dans le classement McLaren prend ses ailes 5e Pierre Gasly 15 sur 20 Belle beau week-end du français malheureusement sa mésaventure en calife ne l'aide pas pour la course mais il a été solide en se rapprochant de Verstappen maintenant on commence à croire au podium 4e Max Verstappen 19 sur 20 depuis le début du week-end c'est le seul pilote capable de venir embêter les Mercedes il s'est peut-être trop passager au profit d'une intelligence de course mais il nous a offert un bon suspense il mérite carrément de monter sur le podium 3e Valtteri Bottas avec un 16 sur 20 la poisse il avait pourtant bien construit son week-end et il a joué la carte de l'équipe en restant courtois au départ pas de chance que la corrida ait lieu dans les pits et Monaco n'a pas aidé ne pas se faire des crochets au championnat là attention ça fait 4 à 2 pour Hamilton 2e Sébastien Vettel 17 sur 20 oui c'est vrai il s'est craché mais ce que j'ai vu ce week-end c'est un pilote qui se bat et qui sous pression va s'extirper in extremis de la Q1 en course il restait calme et dans les stats c'est lui qui met un terme à la série Mercedes enfin premier Lewis Hamilton 20 sur 20 Bottas était peut-être plus à l'aise mais Lewis a fait un tour magnifique le samedi en course il a réussi à résister à Max et il aura lutté face aux difficultés rencontrées avec les pneumatiques danger 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 passons aux équipes maintenant Williams 5 sur 10 week parce qu'il se rapproche c'est devenu un petit peu moins catastrophique et il récupère un petit peu de dignité Toro Rosso 8 sur 10 2 voitures en Q3 10 points à l'arrivée c'est du beau travail l'équipe fait du bon boulot en tout cas meilleur boulot qu'Alfa Romeo qui stratégiquement s'est bien raté 4 sur 10 finir aussi bas alors que les points étaient possibles des doubles points étaient possibles dommage dommage Racing point 4 sur 10 merci Checo de te battre en piste parce que techniquement la voiture ne progresse pas les mauvais choix pris précédemment se paient maintenant McLaren bout 8 sur 10 je suis content pour eux bien les gars vous avez donné une bonne voiture à des bons pilotes et ils vous ramènent de bons points ils sont plus discrets que l'année dernière mais plus efficace As 6 sur 10 la voiture est redevenue redoutable mais ils se sont carrément chiés niveau stratégie avec Kevin dommage Renault 6 sur 10 correct si on compare au dernier grand prix mais trop bas si on compare à leurs objectifs ils ont promis pas mal d'évolution et de résoudre pas mal de problèmes au niveau du châssis pour la France et vraiment vaut mieux que ça marche pour un certain homme pour qu'il puisse garder un certain poste Red Bull Racing 7 sur 10 mais plutôt pour vous comme ça Red Bull Racing 7 sur 10 peut-être que de prévenir plus efficacement Gasly en Q2 et de faire attention à la relance des stands avec Verstappen en course aurait apporté plus de points ou pas Ferrari 4 sur 10 cette bourde est trop grosse et c'est dommage car il y a quand même pas mal de positifs à tirer de ce week-end monégasque pour l'équipe on verra au Canada sur un circuit avec de bonnes lignes droites donc pourquoi pas Mercedes 9 sur 10 Combien ? 1 et 3 Faut aller nul Cette année Monaco nous a offert une bonne course pas la plus spectaculaire mais cela vaut bien une 16 sur 20 Voici le récapitulatif des notes prochain rendez-vous le Canada un circuit que j'aime beaucoup car il est très rapide et très plaisant en général nous avons des bonnes courses là-bas et j'espère que ce sera le cas cette année petite pause je suis en train de faire les montages et je me suis rendu compte en fait que j'ai oublié d'annoncer qu'il y a eu pas un gagnant mais un semi-gagnant en tout cas du jeu des pronostics Adry Ballon voilà qui est leader du championnat des commentaires et qui marque 10 points de plus parce qu'il a trouvé le bon podium pas dans l'ordre mais il a trouvé les 3 pilotes du podium donc euh vous pouvez quand même tenter votre chance pour le Canada et vous avez jusqu'au départ de la Q1 pour le faire avec le décalage horaire vous avez un petit peu plus de temps voilà mesdames et messieurs le débrief touche à sa fin et on aura vécu quand même une semaine assez chargée vous pouvez aller me suivre sur les réseaux sociaux où la course ne s'arrête jamais et où on va bientôt découvrir quel est votre circuit préféré j'espère que ça va être celui auquel je pense à l'instant on continue d'aimer le sport auto continue d'aimer la Formule 1 à la prochaine salut les fans à ces stages à la prochaine